Tu vois ce pote qui t'envoie toujours des nouvelles idées de projets éclatées et qui ne les réalise jamais, ou t'as déjà eu cette sensation de te dire « j'ai une idée mais je sais pas comment la réaliser » ou juste « je sais pas avec qui en parler », bah moi aussi. Et c'est exactement pour ça que je réalise cette vidéo et ce projet. J'avais cette idée dans la tête depuis des mois et j'ai jamais trouvé le temps de la réaliser. Et puis un jour, entre deux projets, deux projets clients, j'arrive à trouver un petit peu de demande libre. Je me suis rappelé d'un site internet qui a traumatisé toute une génération en 2010. Tu te souviens de Chatroulettes ? Ce site complètement random et what the fuck où tu rencontrais des gens du monde entier et des fois tu tapais des barres quand même. Alors je me suis lancé un défi. Et si je créais une sorte de Chatroulettes, mais pour les professionnels ? Et je l'ai construit en 48 heures. Entrepreneurs, recruteurs, investisseurs, freelanceurs, n'importe quel professionnel, tu te connectes, tu matches et tu parles. Et devine quoi ? Le projet, il est déjà en ligne. Mais pour comprendre comment j'ai tout construit en 48 heures, il faut revenir au début. L'idée, elle m'est venue parce que je galérais à rencontrer des professionnels quand j'ai déménagé à Perpignan. J'ai bossé des années dans la tech, j'ai monté différentes boîtes. Et je sais que les rencontres, c'est le nerf de la guerre. Pour vendre, recruter, lever des fonds, faut des conversations. Et comme je suis freelance, solo, en remote, les events pros, c'est assez limité. On a tous des potes qui nous envoient des milliers de messages avec des idées de projets loufoques à chaque fois. Et ils ne voient jamais de jour, ces projets. Alors je me suis dit, et si on réalisait un chat roulette, mais pour les professionnels ? Tu te connectes avec ton LinkedIn, tu matches selon ta cible recherchée, et boum, tu te connectes à un professionnel. Une idée toute simple, et comme bien souvent, personne ne le fait vraiment bien. Bon si, il y a un mec, Kevin Dufres, qui a lancé un projet similaire il y a quelques mois. Je n'arrive pas à remettre la main dessus, mais c'était un projet ultra stylé. Et moi, je voulais mon site avec ma version, mon produit, ma touche. Bref, je me suis challengé et j'ai décidé de le construire en 48 heures. Premier jour, on attaque, 8 heures du mat'. Je file un biberon, et j'allume VS Code. Objectif, build le projet le plus rapidement possible. Pour la stack, je n'ai pas vraiment de préférence, et j'avais envie de tester NextJS, alors c'est parti. On installe Next, Node, MongoDB pour la base de données, WebRTC pour les visios, et c'est parti. Je vous passe les détails, mais bien évidemment, j'ai pris une douche, et je me suis un petit peu préparé quand même. C'est inconnable quand même. Pour le nom, je n'ai pas vraiment d'idée, je ne veux pas que les gens l'assimilent à Chatroulette, ça reste quand même un écosystème assez chelou. J'avais en tête cette idée de ruche, de cohésion, donc je suis parti sur bi, comme abeille en anglais, et link, le lien qui allait unir tous ces gens. J'ai donc mon idée globale en tête, j'ai des idées de sources de revenus, j'ai mon nom, mais il fallait que je définisse les fonctionnalités principales de mon MVP. Du coup, comme le bon PM que je suis, j'ai ouvert Chatroulette, et j'ai commencé à parler avec des gens. J'ai pitché l'idée, j'ai récolté quelques feedbacks, et ça m'a motivé encore plus. J'ai reçu plein de bons retours. J'ai croisé un cadre de chez Stripe avec qui j'ai parlé pendant longtemps du paiement, un ingénieur chez Google, et différentes personnes dans la tech qui cherchaient du travail. Il me fallait donc un algo de matching puissant, c'était le nerf de la guerre, tout en étant simple et efficace. J'allais le séparer en plusieurs parties, langue parlée, cible, que ce soit des investisseurs, des freelances, etc. Et il fallait que je pense à une version premium avec plus de filtres. Et pour améliorer l'expérience utilisateur, j'ai pensé à un petit hack LinkedIn sympa. Tu rentres ton URL LinkedIn, et automatiquement, ça va te récupérer toutes les informations publiques de ton profil. Mais comme LinkedIn déteste le scrapping, et d'ailleurs pas mal de sociétés et de comptes se sont fait bannir récemment à cause de ça, il faut être malin. C'est pas encore ultra stable, mais ça fonctionne dans pas mal de cas. On verra ça plus tard. Côté business, comme tout ça, ce qui se respecte, il fallait un moyen de gagner de l'argent. J'ai pensé donc à deux possibilités. L'abonnement premium. Ça fait un récurrent mensuel, il faut arriver à trouver un prix pas cher, qui est assez attractif, et qui soit assez rentable. Je suis donc parti sur 2,99€. Pour un professionnel qui veut trouver des missions freelance, lever des fonds, ou juste agrandir son réseau, je trouve ça ultra rentable. J'ai aussi implémenté un système de pub à l'intérieur de l'application. Billing, ça va être rempli de professionnels. Une société va peut-être vouloir promouvoir ses produits à l'intérieur de mon app. En attendant, je prévois de mettre une publicité pour un autre de mes sasses que j'ai développé. Ok, on se retrouve quelques heures après, et j'ai hyper bien avancé. J'arrive à me connecter avec LinkedIn, j'ai créé des faux users pour tester les matchs. Et tester mon algo. Le top, je suis trop content. J'arrive enfin à matcher avec un autre user. Bon, ok, ça reste un faux user, mais il faut imaginer. Bon, bien sûr, il faut imaginer ! Il y a un truc important que je n'ai pas encore fait, si je veux que Billing, ça marche, il faut que ça donne envie. Et niveau design, on ne va pas se mentir, je suis une quiche. Heureusement, j'ai un pote, Adrien Dono, et lui, c'est son truc. Alors, je décide de lui envoyer un petit message. Le temps de lui envoyer mon Figma, et 2 heures après, j'avais un projet ultra clean. De la brande au design, en passant même par les goodies. Merci Adrien Telgot. Bon, plus qu'intégrer tout ça, et on va déjà être très bien pour tester le truc en conditions réelles. Bon, il y a un truc que je n'avais pas prévu, c'est que Next se déploie ultra facilement sur Vercel. Mais moi, je n'ai pas envie de passer par la facilité. Je ne veux pas être dépendant d'un outil qui, potentiellement, demain, va tripler ses tarifications, et tout mon SaaS ne sera plus rentable. J'ai déjà eu le cas par le passé, et c'est très chiant. Et en plus, j'ai cru lire qu'avec WebRTC et Vercel, c'est un peu compliqué. Donc c'est parti pour acheter un VPS, et tout configurer. Je déteste faire ça, je trouve ça ultra chronophage, mais je n'ai pas le choix. Ok, là, je crois que j'ai bien avancé. J'ai configuré tout, j'ai sécurisé l'app et les serveurs. J'ai mis le site en ligne, j'ai testé avec deux ordinateurs, et ça fonctionne. Je suis trop content. On se retrouve quelques jours plus tard pour moi, mais seulement quelques secondes pour vous. Je n'ai pas touché au code pendant deux jours, j'ai passé le week-end avec ma fille. J'ai reçu une notification Stripe, un nouveau paiement. Et je n'y crois pas. Ça veut dire qu'il y a un mec, il est arrivé à trouver le site internet, il s'est inscrit, et il a payé l'abonnement. Bon, je l'ai remboursé bien évidemment, le site n'est même pas encore en ligne. Bref, le code pour moi, il est terminé. Et même s'il restera sûrement quelques améliorations techniques à faire, on peut considérer le projet comme fini. Il faut donc commencer à le teaser pour le tester en conditions réelles. J'ai donc posté sur LinkedIn. Je bosse sur un nouveau truc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent tester ? Résultat, une vingtaine de personnes prêtes à tester le produit. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais c'était l'objectif. On s'est donné rendez-vous un midi pour tester, et là j'étais en mode DevOps, stressé, observateur. Je regardais les logs des serveurs, tout, la qualité des appels, et tout fonctionnait. C'était parti, j'avais quelque chose de stable, scalable, ce qui est super important pour moi pour MVP, et il ne manquait plus qu'un seul truc, du monde. J'ai donc commencé à préparer le vrai lancement. Et finalement, c'est maintenant. Après 48 heures de code et une semaine de teasing sur les réseaux sociaux, c'est cette vidéo qui vient conclure le vrai lancement. Pour le moment, je n'ai pas de plan, le lien est en description. Et j'ai même laissé un code promo de 6 mois, même si l'application est gratuite, pour les features premium. Indice, il est quelque part dans cette vidéo. Si vous l'avez raté, vous devriez revenir en arrière. Et si tu l'as trouvé, écris juste « trouver » en commentaire. Ça me régale, on va laisser les autres galérer un petit peu. J'ai fait cette vidéo pour montrer que c'est possible. Si tu as une idée, qu'est-ce que tu attends pour la réaliser ? Tu ne sais pas coder, il y a des tas d'outils qui te permettent de t'aider à présent. Tu ne sais pas comment faire du marketing ? Essaye, il n'y a que les imbéciles qui n'essayent pas. Un MVP, ça peut se construire en un week-end, même si tu codes en slip avec un bébé sur les genoux. Ce qui compte, ce n'est pas que ça marche depuis le début, c'est que tu passes à l'action. Alors si tu as kiffé, laisse un like, commente « trouver » si tu as trouvé le code promo, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux me suivre dans les prochains projets. Et si tu as une idée que tu veux que je t'aide à réaliser, n'hésite pas à commenter ou à m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir t'aider. Et pour la prochaine vidéo, si tu veux choisir le thème, n'hésite pas à mettre une idée dans le commentaire et pourquoi pas la réaliser. Ah oui, au fait, moi c'est Tristan. Je code, je chiffre, je documente, et je t'amène avec moi dans toute cette aventure. Ça marche ? Putain, ça marche ! Tu m'entends ? Ouais, nickel. Et toi ? Ouais, moi aussi. Ah là là, c'est génial. Ouais, c'est bon. Test de chat. Coucou. Ah, mon truc n'est pas branché. Ok, génial. Trop bien. Putain, ça marche. Carla, ça fonctionne. Tu dois être trop content. Coucou. On se retrouve sur B-Link.